3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de Ouidoubiz où j'ai l'immense plaisir de retrouver Sylvie Gilibert. Bonjour. Bonjour. Sylvie Gilibert, vous êtes directrice des programmes de l'ISCOM, également auteure de l'ouvrage Design Branding, paru aux éditions DUNO. Aujourd'hui, les consommateurs commencent à se délier des marques et ces consommateurs sont aussi de moins en moins fidèles. Est-ce que c'est une tendance de fond ? Oui, tout à fait, c'est une tendance générale. C'est d'ailleurs de cette tendance-là et de cette analyse que nous sommes partis pour le livre que vous venez de mentionner. Les marques ont des complications, des difficultés pour se relier à leurs consommateurs. Les consommateurs sont devenus infidèles. En tout cas, la fidélité n'est plus la règle. La confiance aussi vis-à-vis des marques, parce qu'elles ont certainement fait des erreurs et parce qu'on est dans un climat général où la confiance n'est pas facile à donner. Pour toutes ces raisons-là, les marques ont du mal à se relier à leurs consommateurs. Une fois qu'on a fait ce constat, à un moment, il faut proposer des réponses. Vous en avez ? Oui, bien sûr, on a cherché des réponses. Les constats ne suffisent pas en la matière. Les réponses, nous nous sommes dit qu'en fait, la marque avait besoin d'être plus proche, plus compréhensive de ses cibles. Déjà, de regarder le consommateur, pas seulement comme une carte bleue ou un porte-monnaie, mais le regarder comme un individu qui vit dans un environnement. Et partant de ces deux idées-là, plus d'empathie, plus de vision conceptuelle et reliée à l'environnement, l'individu, la cible, nous nous sommes intéressés au design thinking, qui nous a apporté un certain nombre de réponses. Alors justement, ce design thinking, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Parce que c'est encore un peu abstrait à mes yeux. Oui, le design thinking, c'est une ancienne méthode qui avait été initiée par Stanford dans les années 80 et qui a été remise au goût du jour par une société américaine qui s'appelle IDEO, qui travaille dans le design d'expérience. Donc on est là, dans une méthode qui permet de construire une expérience vis-à-vis de l'utilisateur. C'est-à-dire, on va créer des moments particuliers, privilégiés avec ces consommateurs ? Oui, tout à fait. On va avoir une vision déjà extrêmement empathique. On va essayer de découvrir quelles sont ses véritables attentes, les usages qui pourraient lui servir réellement. Donc derrière, c'est un schéma de pensée qui est extrêmement empathique, itératif. On procède par prototypage, des hypothèses. Et puis si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière. Esprit startup. Esprit startup, exactement. On teste et puis on améliore au fur et à mesure. Donc il y a à la fois l'empathie, l'humilité. Nous, on a traduit ça en valeurs de marques qui sont indispensables, qui sont aujourd'hui de l'humilité. Savoir reconnaître que finalement, on n'est pas forcément parfaite, que l'on peut faire des erreurs et puis en discuter, les admettre. Alors vous parlez de valeurs, mais c'est vrai que quand on regarde sur les sites internet, les valeurs affichées par les marques, c'est souvent un peu les mêmes. Oui, elles sont d'une banalité terrible. Et en fait, la marque doit chercher ses vraies valeurs, celles qui lui correspondent. Des valeurs qui sont finalement indépendantes de son envie de vendre, qui sont reliées à son histoire, à son identité profonde, à ce qu'elle est. Pourquoi elle est arrivée sur le marché ? Quelles étaient ses intentions de départ ? Quel usage, quels services réels elle souhaitait apporter aux consommateurs ? Et après, cette marque, elle doit se mettre en tension dans un marché parce qu'elle doit construire de la valeur. La valeur de marque, pour le coup. Mais les valeurs d'une marque ne doivent pas être des valeurs d'opportunisme. Eh bien, un grand merci à vous, Sylvie Gilibert. Je le rappelle, auteure aux éditions d'Uno de l'ouvrage Design Branding. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et quant à vous, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle politique. Merci à tous. Merci, Thomas.